C'est vrai, je te jure mon frère. Bon, mais ça n'empêche que même si je suis nigérien, maintenant je me fais beaucoup d'amis en France, tu vois. Partout où je sors, les gens ils veulent être mes copains. Tout à l'heure je suis descendu du TGV et puis il y a trois gars qui sont venus vers moi pour être mes copains. Ils sont venus et puis ils m'ont fait, police nationale, bonjour. Ils ont demandé mes papiers, je ne les avais pas. Heureusement que j'avais mon gris-gris contre les policiers. Bah oui, il y a un gris-gris, dès que tu le montes, les policiers te laissent passer. Vous voulez que je vous montre mon gris-gris ? Je l'ai là, hein. Je vais voir mon gris-gris contre les policiers. Voilà, c'est le becherel mon gris-gris. Mon frère, c'est le becherel. Tu vois, avec la nouvelle loi d'immigration de gris-sorte-feu, là, pour avoir ta carte de séjour, il faut que tu apprennes le becherel par cœur. Ouais, ouais. Tu vois la taille du sandwich ? Maintenant les contrôles policiers, ils se passent comme ça. Police nationale, bonjour, je peux voir tes papiers, Mamadou ? Ok, alors à présent tu vas me conjuguer. Au présent du futur simple, du passé composé, du plus que parfait du subjonctif, le verbe flipper sa race. Et tu flippes ta race, mon frère, hein, parce que la langue française, elle est trop compliquée. C'est pas un cadeau la langue française, hein. Attends, parce que dans la langue française, il y a une règle que vous connaissez tous qui dit que pour obtenir l'inverse d'un mot, il suffit de le précéder du préfixe « dé ». Vous la connaissez, non ? Tendu, détendu, réglé, déréglé. Caféiné ? Décaféiné. Alors si je prends le verbe « tourner » comme « tourner à gauche » ou « tourner à droite », est-ce que son inverse « détourner » signifie « aller tout droit » ? Non ? Dans ce cas, mes amis, méfiez-vous quand vous êtes dans un avion qui va tout droit, hein. Mais alors, pourquoi dit-on d'un délinquant, il a mal tourné, parce qu'il s'est détourné du droit chemin ? Et il y a plein d'exemples comme ça. Pourquoi tous les médias disent que les rappeurs de NTM dérapent alors qu'ils rappent toujours ? Et pourquoi quand mon jean est sale, je le lave, il se délave ? Entre nous, est-ce qu'un jean délavé est propre ou sale ? En tout cas, je sais qu'il est plus cher, hein. Et entre nous aussi, comment ça se fait que chaque année, Bob Marley sort un CD alors qu'il est décédé ? C'est vrai, mon frère. Je te jure, je sais pas pourquoi. Et à propos d'argent, pourquoi... C'est toujours les riches qui dépensent, et les pauvres, ils y pensent. Là, c'est pour ça que je comprends très bien que quand ton patron te refuse une prime, tu déprimes, hein. Vous riez, mais à cause de cette règle stupide, j'ai failli perdre la femme de ma vie, hein. Ben oui, parce qu'à force d'entendre les gens dire « Ouais, je déteste les épinards ! » « Je déteste les pédés ! » « Je déteste les étrangers ! » J'ai vite fait de comprendre que détester signifie ne pas aimer. Alors quand la femme de ma vie m'a demandé ce que je ressentais pour elle, je lui dis « Mais chérie, je te teste ! » Hein, madame, elle l'a pas aimé, hein. Pourtant, c'est logique qu'un homme teste une femme avant de l'épouser. Non ? Ben si, c'est les hommes qui ont la testostérone, les testicules, et avant de mourir à sa femme chérie, un homme laisse un... Testament ! Mais attention, testament, en un seul mot, hein. Il est pas fou, l'homme, hein. Oh, vous êtes en forme, hein. Oh, je vois que vous êtes en forme, là. Alors, j'ai autre chose pour vous. Dans la langue française, il y a un verbe qui me fascine. C'est le verbe « dégueuler ». Oui, parce que étymologiquement, dégueuler signifie faire sortir par la gueule. Dis donc, je veux même pas penser au sens étymologique du verbe « déconner ». Vous comprenez pourquoi, en public, un gentleman ne doit jamais dire à une femme « Madame, vous déconnez, là, hein. » D'abord, c'est un manque de respect, et ensuite, comment il le sait qu'elle déconne ? Surtout que les femmes, elles sont plus sages que nous, les hommes, hein. N'est-ce pas, mesdames ? Et vous imaginez que les femmes, elles ne déconnent que 4 à 5 jours par mois, hein. Oui, et elles arrêtent complètement de déconner après la cinquantaine. C'est juste ça. Bon, 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 je suis d'accord, faut pas trop déconner avec ça, hein. Parce que nous tous, on est venus au monde par déconnade. Mais oui, attendez, attendez. En français, on vient au monde par déconnade grâce à une sage-femme. Donc, en français, une sage-femme est une femme qui aide les autres femmes à déconner. Mon frère. Ah, je vous ai dit, hein, la langue française, c'est pas facile, hein. Par exemple, prenez deux phrases à peu près identiques. Je l'ai envoyé promener et je l'ai envoyé chier. Et là, on se rend compte... Oui, oui, mais attendez. On se rend compte que le verbe promener est la forme polie du verbe chier. Ben oui, c'est pour ça que les gens polis préfèrent dire que le soir, ils descendent faire promener leur chien. Oui. Oui, oui, oui. Quelques jours, ils vont promener, mon frère. Et c'est comme ça que tous les soirs, t'as des milliers de chiens qui font leurs promenades sur les trottoirs de nos villes françaises, hein. Des tonnes de promenades, hein. Et moi, je peux vous assurer qu'après avoir vu certains calibres, je suis convaincu qu'il n'y a pas que les chiens qui font des promenades, hein. Attends. Ben oui, on m'a dit qu'il y en a certains, ce sont des promeneurs du dimanche. Dis donc, le reste de la semaine, je ne veux pas savoir comment ils font, hein. Et j'ai aussi appris que dans le sud de la France, il y a une ville qui est fière de sa promenade des Anglais. Donc comme ça, en France, on invite les Anglais à venir faire des promenades. Et pas les Africains, hein. Ben oui, parce que moi, à peine avais-je commencé une petite promenade, qu'un policier est venu me demander mes papiers. Dis donc, j'avais oublié que pour faire une promenade, on avait besoin de papiers. Hein ? Ben oui, attends. Ben attends. Mais alors, mais alors, dites-moi, comment ils font les sans-papiers ? Interdit de promenade les sans-papiers ? Alors c'est pour ça qu'avec des amis, on a organisé un circuit de promenade pour les sans-papiers. On ira se promener tout autour de Place Beauvau, hein, le bureau du ministre de l'Intérieur, tout autour de Matillon et tout autour du palais de l'Elysée. Ben oui, il faut bien donner du travail à leur chef de cabinet, non ? Merci.